Yves Brechet, tu es haut-commissaire à l'énergie atomique, c'est-à-dire conseiller scientifique du gouvernement pour toutes les questions liées au nucléaire, qu'elles soient civiles, militaires, technologiques, industrielles. Tu as une formation d'ingénieur, tu as enseigné en école d'ingénieur, et donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton témoignage sur la formation des ingénieurs en France. Je considère que c'est essentiel, je fais partie de ces fossiles Saint-Simonien qui considèrent que la richesse se crée par l'industrie, la richesse se crée par faire des choses, pas simplement par les vendre, y compris quand on parle de numérique. Une économie numérisée, ça ne veut pas dire une économie dématérialisée. Donc ça veut dire qu'il faut former des ingénieurs, il faut former des ingénieurs à faire, à fabriquer, à être à la pointe du progrès, à créer l'avenir plutôt que de se contenter d'en être les épiciers. Donc pour moi, ça c'est absolument essentiel. Alors ça veut dire aussi, le rôle que j'ai à jouer est aussi un rôle de Colbertia, c'est-à-dire la France est ainsi faite, qu'il y a un certain nombre d'interventions de l'État, il y a une certain nombre d'une forme de centralisation, qui impose aussi qu'au niveau de l'État, on se pose la question de former convenablement les ingénieurs qui vont pouvoir le conseiller dans ses choix, et qui vont pouvoir aider à développer, à enrichir l'industrie, et pas simplement l'industrie privée aussi, l'industrie dans laquelle l'État intervient. Alors ça, cette conviction, elle est très profonde chez moi, et c'est pour ça que je suis devenu ingénieur, et c'est pour ça que j'ai formé des ingénieurs pendant plus de 25 ans de ma vie. Alors il y avait plusieurs choses qui me semblaient vraiment importantes. Former un ingénieur, c'est pas simplement lui apprendre à résoudre des problèmes de topin, c'est pas résoudre des problèmes qui sont bien posés, c'est apprendre à bien poser les problèmes. Donc ça, ça suppose d'être capable d'une part d'apprendre d'un socle scientifique et technique très solide, à partir duquel on va pouvoir construire une compétence et la construire tout au long de sa vie, c'est une chose qui me semble essentielle, c'est pas ce qu'on a appris à l'école qui sert 20 ans plus tard, c'est le fait d'avoir appris à apprendre à l'école qui sert 20 ans plus tard. Mais il va falloir à un moment mettre en œuvre une connaissance scientifique et technique de fond qui permet justement de développer cette compétence tout au long de sa vie. Alors ça, ça structure la manière dont je vois la formation des ingénieurs. Une formation d'ingénieur doit commencer par un socle scientifique et technique très solide et progressivement aller vers quelque chose qui est de plus en plus la mise en pratique, pas simplement la mise en pratique de ce socle, mais aussi la capacité de partir de problèmes concrets, mal posés, pour apprendre à construire une démarche de résolution et ça, d'apprendre à la construire, pas à la construire tout seul. Un ingénieur qui travaille tout seul, ça marche que dans les livres, ça marche que chez Jules Verne ou Cyril Smith arrivé sur la plage de l'île mystérieuse. Grosso modo, deux heures après, il a reconstruit une locomotive. Moi, c'est pour ça que j'ai eu envie d'être ingénieur quand j'étais petit. Enfin, depuis, j'ai un petit peu déchanté. Il n'y a pas de travail qui ne soit pas un travail collectif. Donc ça veut dire que nos étudiants dans les écoles d'ingénieurs, il faut apprendre à connaître la science et la technique, à appliquer la science et la technique qu'ils ont appris, à identifier la science et la technique qui manquent pour un problème concret et apprendre à la développer eux-mêmes. Avec une dimension pluridisciplinaire. Avec une dimension pluridisciplinaire, avec une dimension de travail en équipe et avec une dimension qui doit être très étroitement liée au milieu industriel. Alors, très étroitement liée au milieu industriel, pour moi, ça ne veut pas dire qu'il faut que les gens apprennent à l'école juste ce qui existe tout de suite dans l'industrie. Ça veut dire qu'il faut que les gens à l'école apprennent à travailler avec les gens dans l'industrie pour voir la démarche, pour voir la manière de poser les problèmes, la manière de les aborder et pour pouvoir s'y intégrer progressivement. Je pense qu'il y a deux choses. Il faut que les écoles soient très proches des entreprises, on le dit depuis longtemps. Mais je pense qu'il faut que les entreprises soient très proches des écoles, ce qui est beaucoup moins évident. Très proche des entreprises, il y a des gens qui traduisent ça par « il faut qu'on apprenne à l'école ce qu'on utilisera dans l'entreprise deux mois plus tard ». C'est juste pas vrai. Ce qui est impératif, c'est que les entreprises soient capables de participer à la formation des gens et de participer à la formation des jeunes en leur disant « voilà ce que c'est que le métier d'ingénieur ». Je crois qu'un des grands problèmes qu'on a en France, c'est que les seuls qui sachent ce que c'est qu'un métier d'ingénieur, c'est les fils d'ingénieur. Un gamin qui n'est pas dans une famille de scientifiques et de techniciens, s'il a envie de se dire « j'ai envie de devenir ingénieur », il va voir quoi ? Il va voir les dernières pages de l'Express ou du Point, il va voir une tartinée d'ingénieurs marketing, il ne va pas apprendre ce que c'est qu'un ingénieur de bureau d'études, ce que c'est qu'un ingénieur de recherche, ce que c'est qu'un ingénieur de production. Ça, il ne le saura pas. Il ne le saura pas parce que d'une certaine manière, pendant très longtemps, l'industrie a considéré que les écoles, c'était quelque chose qui leur délivrait un produit fini. Je pense que les écoles ne leur délivrent pas un produit fini. Une école, quand ça marche bien, ça délivre un potentiel, et un potentiel qu'on a déjà calibré, sur lequel on a déjà travaillé et qu'on a mis déjà en lien avec ceux qui vont pouvoir travailler avec eux. Alors ça, pour moi, ça a tout un tas de conséquences dans la formation des ingénieurs. C'est une conséquence sur le rôle que je considère comme essentiel de la recherche. Et quand je dis la recherche, je n'ai pas dit la thèse. La thèse est une façon de faire de la recherche, mais pour moi, former des ingénieurs, c'est aussi former des gens qui sont capables d'aller à la recherche des informations dont ils ont besoin. Donc ça, ça suppose de réfléchir à avoir des stages longs, d'avoir des formations sur projet, avoir des années de césure. Il y a tout un tas de manières de le faire. Et je pense qu'il faut qu'il y ait un ensemble de manières de le faire parce qu'il faut que chaque étudiant retrouve l'endroit où il va pouvoir s'épanouir. Un vrai formateur, ce n'est pas quelqu'un qui se clone, c'est quelqu'un qui aide un étudiant à trouver la meilleure manière de se réaliser. Et la meilleure manière pour un élève qui a envie de faire des sciences et des techniques de se réaliser, ça peut être d'aller en production, ça peut être d'aller au bureau d'études, ça peut être de faire du marketing, ça peut être de faire de la recherche. Il faut qu'on l'aide à faire ça. Mais il faut qu'on l'aide à faire ça. On évite à tout prix ce que j'appelle l'ingénieur plante verte, ce qui fait bien dans le décor, celui qui est juste bon à tout et bon à rien. Ça, ça n'a pas de sens. Donc ça veut dire qu'il faut fondamentalement qu'ils aient une compétence très solide et y compris une compétence technique très solide. Et ça, c'est ce qui fera leur valeur ajoutée par rapport à toutes les autres formations qui sont imaginables. Tu parlais de la proximité des entreprises. Les écoles de groupe INCREA ont en gros 50% d'acteurs du monde économique privés dans leur conseil d'administration. C'est aussi un moyen d'être proche des entreprises de façon à ce que la gouvernance des écoles soit... Moi, je suis intimement persuadé que d'imaginer que la gouvernance de l'enseignement supérieur, c'est une affaire d'entre-soi entre les enseignants de l'enseignement supérieur, c'est un contresens. Je pense fondamentalement que la formation, c'est quelque chose qui implique toute la nation. En conséquence de quoi ? Dans la gouvernance de la formation, on doit avoir une part importante des gens qui vont embaucher, les gens qui vont formes, on doit avoir une part importante des collectivités locales dans lesquelles s'intègre la formation, et on doit avoir évidemment une part importante des formateurs, des chercheurs et des étudiants. Mais c'est un harmonieux mélange de tout ça qui fait ça. Si on tire la barre un peu trop d'un côté ou de l'autre, on va se retrouver soit avec un entre-soi qui permet de pérenniser des habitudes, soit avec une vision à très court terme qui va dire « J'ai besoin absolument de quelqu'un dans deux mois, il faudrait que l'école me le forme pile-poil ». Et je pense que ça, c'est un contresens par rapport à ce qu'on attend de la formation des ingénieurs. Donc je pense que cet équilibre de gouvernance qui est actuellement assez rarement réalisé est quelque chose qui est essentiel pour avoir des formations qui sont tournées vers l'avenir et qui sont capables d'aider à faire ce qui est absolument indispensable dans ce pays, c'est-à-dire redresser son industrie. Je pense que là, je n'ai pas d'état d'âme vis-à-vis de ça. On a impérativement besoin d'une industrie forte en France. Tout est défini comme sacimonien et colbertiste, mais j'imagine que c'est aussi girondin au sens où les écoles d'ingénieurs doivent être implantées dans les territoires et répondre aux besoins des territoires. Tout à fait. Je ne suis pas jacopin, je suis girondin. Mais girondin m'a tiré d'une certaine méfiance. C'est-à-dire que je me méfie comme de la peste des buzzwords, des modes. Je pense qu'il faut être girondin, mais en ayant le courage de dire aux collectivités locales « Attention, ça, c'est un buzzword, c'est quelque chose qui est à la mode, ce n'est pas quelque chose dans lequel vous allez construire dans la durée. » Il y a une très jolie phrase de Alain qui parle des gloutons d'idées. Il y a des gens qui se jettent sur n'importe quelle bonne idée apparente en avalant successivement le verre, l'abson, la ligne et la canne à pêche et en arguant après du fait qu'on a le droit de se tromper. Je pense qu'on a effectivement le droit de se tromper, mais on a aussi le devoir de réfléchir. Et autant je suis persuadé que l'implication des régions dans les formations du supérieur de la même manière que l'implication de l'industriel dans les formations du supérieur est essentielle, autant je pense qu'il est absolument essentiel que cette implication se fasse de manière réfléchie. C'est-à-dire que les dossiers doivent être travaillés. Ça vaut pour les régions, ça vaut aussi pour l'État. Ce n'est pas le syndrome du café croissant au petit-déjeuner où en gros le premier chaland de foire arrive, vous vend n'importe quoi pourvu que ça fasse joli dans le paysage. Je pense que des formations, ça engage des gens, ça engage des jeunes, ça les engage pour leur carrière. On n'a juste pas le droit de faire ça en imaginant qu'on est en train de rédiger une table des matières d'un hebdomadaire. C'est quelque chose qui doit être travaillé, creusé. La solution du numérique, quelle doit être la place du numérique à la fois dans la formation des ingénieurs et dans leur métier après, si tant est qu'on puisse le dire ? Alors dans la formation des ingénieurs, c'est évidemment un outil essentiel, mais ça n'est pas le seul outil. Je pense que c'est un contresens d'imaginer qu'un outil remplace un autre. On fait des simulations numériques intensives par exemple. Ce n'est pas ça qui rend moins utile la capacité de faire un calcul de dos d'enveloppe, d'être capable d'avoir une idée précise du sens physique des codes qu'on est en train d'utiliser. Donc pour moi, le numérique, c'est un outil de plus. C'est un outil qu'il faut développer. C'est un outil où il faut faire un effort parce qu'il n'est pas forcément aussi bien implanté que d'autres outils l'ont été. Mais ce n'est pas un outil qui doit remplacer les autres. Je suis totalement hostile à l'idée de faire du tout numérique par exemple. Je pense que ça, c'est une erreur. Je pense que de voir l'économie numérique comme une économie dématérialisée, c'est une erreur. On fera du calcul numérique intensif quand on saura pas simplement franchir le mur quantique, si j'ose dire, mais aussi être capable d'extraire la chaleur d'un ordinateur. La réduction de taille des composants conduit à avoir une production de chaleur qui est énorme. Et ça devient les radiateurs les plus chers du monde. Donc il faut être capable d'extraire cette chaleur-là. Il faut être capable de développer les algorithmes qui permettent d'utiliser les meilleurs outils. Vous prenez Google Car. Google Car aura quand même besoin de longerons et de carrosserie. Quand vous faites voler un avion, il faut quand même des ailes. Donc je pense que rien ne serait plus pervers que l'idée d'une économie numérique qui remplacerait l'économie matérielle. Je pense qu'elles doivent vivre ensemble. Je pense qu'une des grandes forces de la France, c'est qu'en ayant une économie matérielle, qui est encore à un bon niveau dans un certain nombre de domaines, et en couplant ça avec une économie numérique qui est un domaine dans lequel on a tous les atouts pour pouvoir se développer, on peut faire des choses qui sont vraiment exceptionnelles et qui sont tournées vers l'avenir, qui sont l'industrie de demain. Comment développer la formation de sous-tend de la vie pour des ingénieurs ? Ça, c'est une tare profonde du système français, c'est qu'on fait peu. Le seul endroit où qu'il soit fait de manière un peu systématique, c'est le CNAM. C'est un broyeur à couple, ce truc-là. Je pense que c'est juste pas raisonnable d'imaginer que la seule manière de faire une formation continue pour des gens qui ne sont pas ingénieurs, pour qu'ils puissent le devenir, ce soit en gros de briser leur vie de famille en leur faisant 4 heures de cours tous les soirs pendant 7 ans. Quel que soit le respect que j'ai pour les gens qui l'ont fait, parce que c'est vraiment... Ça demande beaucoup de courage. Je pense qu'il faut qu'on repense à des idées... Une belle idée que j'ai aimée de Michel Rocard, c'était l'idée du chèque emploi-formation. De dire au taux... du chèque formation, pardon. L'idée, c'était... Tout citoyen a le droit d'avoir une formation dans l'enseignement supérieur au cours de son existence. Certains citoyens, c'est à 18 ans que ça se passe bien, que ça se positionne bien. Entre 18 et 25 ans, ils vont avoir leur formation. D'autres, c'est beaucoup plus tard. Ça ne sera pas forcément les mêmes formations. Ça ne sera pas forcément le même objectif. Mais je pense qu'il faut qu'on réapprenne à introduire... Et ce n'est pas que pour les écoles d'ingénieurs, c'est pour tout l'enseignement supérieur. Il faut qu'on réapprenne à infuser une présence permanente des gens de toutes les générations dans les formations. Alors, il y a deux raisons pour ça. D'une part, c'est une question de justice vis-à-vis de gens qui, à un moment, soit par leur histoire, soit par leur implication, soit par leur capacité, n'ont pas pu bénéficier d'un système pour lequel, quand même, ils payent des impôts. C'est juste un petit détail, quoi. Donc, je pense que ça, c'est une question de justice. Mais c'est aussi une question d'efficacité. Moi, j'ai enseigné pas mal au Canada. Une chose où le Canada a l'habitude d'avoir... Quand vous prenez une classe dans une université au Canada, vous avez toujours 5 ou 6 ou 10 personnes qui sont des gens qui sont venus de l'industrie et qui ont décidé d'arrêter, de passer 2 ans à faire une formation et de repartir après. Je l'ai aussi pratiqué à Grenoble, justement, avec des élèves du CNAM qui venaient suivre certains de mes cours. C'est une richesse considérable. D'abord, c'est une richesse pour le prof, parce que quand il dit quelque chose, il leur dit que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça lui fait toutes sortes de biens pour s'apprendre, pour se mettre à jour. Mais c'est aussi une chance pour les élèves plus jeunes, parce qu'ils voient des gens qui vont pratiquer le métier qu'ils ont envie de faire. Donc, pour les orienter un peu, pour leur dire, écoutez, moi j'ai fait ça, voilà ce qui se passe dans telle entreprise, voilà ce qui se passe à tel niveau. Je pense que c'est extrêmement riche. C'est une sorte de mentoring. C'est une sorte de mentoring. Et je pense que ça, c'est essentiel. C'est quelque chose qui manque de manière cruelle dans l'enseignement supérieur français. Il y a un domaine où la formation tout au long de la vie est particulièrement prise en compte, c'est dans les armées. Les officiers des armées passent à des moments particuliers de leur carrière, des semestres, voire des années en formation. Les médecins aussi. Et c'est parfaitement organisé. Les médecins ont une vision de la formation continue qui est aussi très, très structurée. Mais là, on le voit de manière évidente pourquoi ils ont besoin de ça. Je pense que c'est vrai pour tout le monde. Et c'est vrai, c'est assez, pour reprendre l'expression, c'est du gagnant-gagnant. C'est le gagnant pour celui qu'on forme. Et c'est le gagnant pour ceux qui sont formés autour. Sur l'aspect transdisciplinarité dont on parlait tout à l'heure, ou multidisciplinarité, comment mettre ça en œuvre dans la formation initiale ? D'abord, éviter à tout prix le pipeau et le coloriage, déjà. Ça, c'est une première chose. La transdisciplinarité, ça s'appuie sur des disciplines solides. Donc on travaille bien avec une autre discipline quand on pratique bien la sienne. Moi, je pense que le travail multidisciplinaire, transdisciplinaire, ou transinterdisciplinaire, ou tous les blablas qu'il y a autour, ça veut dire d'abord qu'on prend des gens qui sont solides dans une discipline, dans un ensemble, et puis qui ont acquis le vocabulaire, le mode de raisonnement, le mode d'interaction qui leur permet de travailler avec d'autres personnes qui sont solides dans ces disciplines. Moi, dans l'histoire des sciences, on n'a jamais vu une science qui apparaissait comme ça d'un seul coup, en disant « tiens, je vais créer un machin transdisciplinaire entre la biologie et la chimie ». La biochimie n'est pas née comme ça. La biochimie est née par une interaction étroite entre les biologistes et les chimistes, et elle s'est construite comme ça. On ne construit pas une maison en mettant les pierres en suspension. Je veux dire, on les construit en posant les pierres méthodiquement sur un mur. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à la transdisciplinarité ou à l'interdisciplinarité comme une capacité à faire interagir les disciplines. Et c'est à ça qu'on doit amener nos étudiants. Alors, nos étudiants, on peut les amener à ça en ayant des enseignements communs avec d'autres écoles. Vous prenez un domaine comme dans le domaine industriel, des produits de grande diffusion, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est le design, maintenant. Le design au sens esthétique du terme. Je veux dire, on ne va pas pouvoir indéfiniment avoir des designers qui rêvent en l'air et des ingénieurs qu'on va voir en leur disant « Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire ce qu'on a pensé. » Ce qui sera riche, ça va être d'être capable d'avoir formé des ingénieurs qui sont capables de parler avec des designers et des designers qui sont capables de parler avec des ingénieurs. Et on ne va pas demander aux designers de faire du calcul d'éléments finis ni à l'ingénieur d'avoir toutes les couleurs pastelles d'une carrosserie de voiture dans la tête. C'est peut-être des idées à prendre dans la formation de l'architecte, parce que les architectes sont aussi à cheval entre les deux. Oui, enfin, là, je pense que c'est des architectes qui ont eu pas mal d'idées à prendre pour leur formation. Parce que dans le genre, j'ai complètement découplé les gens de la technique et les gens de l'esthétique, ils ont quand même pas mal réussi. Donc je pense que là, il y a justement à penser à ça. Et c'est assez intéressant de regarder la manière dont c'est fait dans les pays anglo-saxons. Dans les pays anglo-saxons, qui sont... Alors ça, c'est mon troisième volet. Je suis très anglophile en termes pédagogiques. Ils ont vraiment réfléchi à une manière pragmatique de faire les choses. Ils font comment, là ? Ils travaillent sur projet et on n'est pas ingénieur quand on n'est pas architecte tant qu'on n'a pas appris à calculer correctement une structure. Alors comment mettre ça en place dans les écoles d'ingénieurs à la française avec un haut niveau de formation technologique ? D'abord, il faut garantir ce haut niveau de formation technologique. Parce qu'on a eu quand même un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, et malheureusement des très prestigieuses, qui ont fabriqué ce que j'appelle les ingénieurs plantes vertes. Ça, ça suffit. C'est une désertion en race campagne dans une situation de guerre économique. Donc il faut d'abord avoir un socle scientifique et technique très solide. Et puis après, avoir ces compétences-là, d'avoir cette capacité à interagir avec les autres. Il n'y a pas 36 solutions. La capacité à interagir avec les autres, on les apprend en travaillant avec les autres. Donc ça veut dire qu'il faut penser à des projets qui seraient entre les ingénieurs et les ingénieurs des ponts et des chaussées, de penser à des formations. Par exemple, il y a une très jolie formation. Ce n'est pas une formation d'ingénieur. C'est une formation qui a été faite à l'Inserm, où ils forment des physiciens et des médecins ensemble. Quand on pense au débouché qu'il y a du côté des neurosciences, par exemple, c'est évident qu'on a besoin de gens qui ont cette compétence solide alliée à une capacité à parler avec d'autres personnes qui ont une compétence solide. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on essaie de former. Mais ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on ne doit pas le former simplement parce que ça fait joli dans le paysage et qu'on se fait un supplément d'âme. On doit les former parce que c'est homme besoin. Donc ça veut dire que dès qu'on pense à une formation, il faut réfléchir à qui ça intéresse, quel est le marché qui est derrière. Les neurosciences, je trouve ça fascinant, mais les neurosciences, c'est aussi passionnant et c'est aussi indispensable. Parce que regardez le vieillissement de la population, vous avez tout de suite compris le problème. Dans les écoles du groupe à INCREA Hauts-de-France, il y a quelques sujets comme ça qui sont support de formation et d'études pluridisciplinaires. Je pense en particulier à l'agriculture urbaine et à la Smart City, qui mettent en jeu des disciplines très différentes et avec un objectif commun. L'autre raison pour laquelle je dis que la première chose qu'il faut faire, c'est... Alors l'expression n'est pas belle et je ne l'aime pas, d'ailleurs. Une étude de marché, de marché cognitif, de quoi on a besoin. Mais c'est vraiment essentiel de répondre à un vrai besoin. Et dès l'instant où les gens répondent à des besoins et pas des buzzwords, ils arrivent très bien à travailler ensemble. C'est quand ils répondent à des buzzwords qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Parce que chacun essaye d'être sur la photo. Donc tout le monde se pousse du coude pour être devant l'autre sur la photo. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans une société qui est pourrie par la com. Maintenant, si on a réfléchi à de quoi on a besoin et comment je peux y contribuer, fondamentalement, c'est quelque chose où les gens sont amenés naturellement à collaborer. Ils seront amenés naturellement à faire efficacement ce qu'ils ont à faire. Et là, je pense que c'est aussi quelque chose qui peut détendre un certain nombre de tensions. Dès l'instant, on répondra à des choses convenablement réfléchies, plutôt qu'au plaisir de répondre à une interview. — Si tu vas à Lille, je t'incite à passer un peu de temps sur le rat technologique. Il y a un nouveau quartier qui est en train de se monter, avec une très bonne coopération entre les instituts de recherche locaux, les instituts d'enseignement supérieur et les collectivités locales et les industriels, d'ailleurs, où ils montent des immeubles prototypes, presque, en termes de smart city, en termes d'apportement connecté. — Il faudra que j'arrive à voir ça. Mais même sur un sujet aussi... Alors que je connais un peu, puisque c'est un peu ma fonction, aussi technique que le domaine de l'énergie. On pourrait se dire que c'est qu'une affaire de spécialistes de producteurs d'énergie. Dès l'instant où on pense les questions de transition énergétique et tous ces machins-là uniquement en termes de production d'énergie, on a tout faux. On a tout faux. Fondamentalement, c'est une question de système. C'est-à-dire la manière dont je la produis, la manière dont je la stocke, la manière dont je la transporte, la manière dont je la distribue, la manière dont je l'utilise fait un tout. Le fait même d'avoir un parc de voitures électriques fait aussi partie de l'ensemble. Le fait même d'avoir des bâtiments qui sont convenablement isolés et qui peuvent aussi servir de source fait partie de l'ensemble. Et alors ça, ça demande un vrai travail d'analyse systémique. Et le travail d'analyse systémique, il n'y a personne qui peut le faire tout seul. Ça ne peut se faire qu'en mettant des compétences ensemble. Alors sur quelque chose d'aussi fondamental que l'énergie, de voir l'ensemble de ce qu'il faut former. Je veux dire qu'on pense qu'on peut former des ingénieurs en nucléaire sans qu'ils aient jamais entendu parler de réseau. C'est juste grotesque. D'imaginer qu'on puisse former des ingénieurs de réseau sans qu'ils aient la moindre idée de qu'est-ce que sont les contraintes pour fonctionnement d'une centrale d'un parc électronucléaire ou quelles sont les caractéristiques de l'intermittence dans l'éolien ou dans le photovoltaïque ou sa capacité de distribution, de délocalisation. C'est juste absurde d'imaginer qu'on peut découper la connaissance en tranches sans s'occuper de la tranche d'un côté. Et sur quelque chose qui a l'air aussi simple, au moins dans son énoncé, que l'énergie, on voit la nécessité d'avoir cette réflexion de fond. Et une réflexion système. Et c'est justement, je pense, qu'une des raisons pour lesquelles on a joyeusement déconné sur ces sujets-là, c'est que justement, on n'a pas eu cette réflexion système. — Entre les cellules qui sont faites en Chine, qui n'est pas un pays particulièrement vertueux en matière d'écologie, les éoliennes qui sont faites en Allemagne, qui a rouvert des centrales à charbon... Mais encore une fois, l'intermittence du vent en Europe du Nord n'est pas la même que dans les pays tropicaux. Donc la question n'est pas la même non plus. Enfin, je veux dire, il faut vraiment sortir du prêt-à-pensé. Et pour moi, c'est ça, l'ingénieur. C'est quelqu'un qui est capable de sortir du prêt-à-pensé, qui est capable de sortir du truc où il y a l'étiquette sur la boîte et on ne se demande pas ce qu'il y a dans la boîte. Je veux dire, c'est quelque chose dont on nous a servi pendant... Ça fait au moins 30 ans que ça dure, la plaisanterie. Le prêt-à-pensé, dans le domaine technique, je pense que ça devient urgent d'en sortir. Et si on n'en sort pas, on meurt. Merci.